Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous laisse savourer votre repas Quatre personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là Quoi ? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter Merci d'avoir pensé au fromage, au fait Quatre personnes sont passées par la porte de derrière il y a deux jours ? C'est ça ! C'est ça ! Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud Il a ouvert la porte Il est rentré Et puis il est ressorti aussitôt Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière ? Un homme, quelques minutes après la première personne Il est sorti en marmonnant un truc du genre Pompette et grenard Ensuite, il a balancé un truc dans la benne Et il est retourné à l'intérieur Ah non, attendez Avant ça, il m'a refilé une pièce Une pièce ? Non mais J'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres Je couche à l'hôtel des mille étoiles, moi Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière ? Ah, en juger, parler, parler, juger, je dirais quelqu'un de petit Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée Quelque chose a été jeté dans la benne Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment Après j'ai entendu un clic Ensuite, la personne est partie par là en rigolant Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté Comme si elle avait le diable aux trousses Je me demande ce que ça fait d'être aveugle Serais-je capable de tenir le coup ? Aurait-il été conducteur de train ? Aveugle et Kudjat, comment fait-il pour s'en sortir ? On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball D'où sortez-vous ce pot de peinture ? La benne, derrière J'ai trouvé ça après toutes les allées venues Je me demandais ce que ces gens avaient pu laisser derrière eux Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot Un extenseur de quoi ? Un bidule à trois ressorts Oh, le bidule arsor Je l'ai trouvé dans la benne là derrière Un pot de peinture et un bidule arsor Quelle soirée ! Vous vous êtes comporté de manière un peu bizarre tout à l'heure Mais maintenant vous avez l'air plutôt normal Comment ça se fait ? Vous avez une excellente vue Un excellent odorat Et une excellente wii Comment ça se fait ? Eh bien, je suis un chat Eh bien, je suis un bouquin Ce sera tout pour l'instant, merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, une chose est sûre L'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale Vous souvenez-vous de quoi que ce soit d'autre à propos du jour où vous avez trouvé le bidule arsor et le pot de peinture ? Ouais ! Euh... Non Attendez ! Maintenant que j'y pense... Non... Euh... J'aurais pas une cigarette pour me remercier ? Vous ne vous croyez pas responsable de mon état lamentable ? Vous croyez que vous n'avez rien à vous reprocher ? Ce gouvernement m'a envoyé faire la guerre ? Il m'y a envoyé aussi Bah alors vous savez ce que c'est que de tuer ? Un abjecte clos d'eau de plus Ça ne devrait pas vous poser de problème, professeur Lamoral Ouais... J'ai tué des gens Et pourtant vous refusez de m'aider à mourir Bref... C'est pas ce que je voulais dire C'est les boucs, ça... On a tendance à facilement sauter du cocalane Ha ha, ha 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 Le gouvernement a payé pour tout Les uniformes, les rations, les armes, les longues Les putes, la drogue « Vous savez d'où qu'il venait tout cet argent ? Des taxes. De vos taxes, mon cher ami. Vous les avez aidés à me couper les jambes. Ils déclarent la guerre à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Et comme ça, l'industrie de l'armement, leurs finances, leurs campagnes s'enrichissent au passage. » « Donc, c'est comme ça qu'on finance leur guerre. À partir du moment où il y a un lien avec la corruption, aussi ténu soit-il, ça fait de nous des complices. » « Alors, bon, on peut toujours essayer de se tenir à l'écart. » « Moi, c'est ce que j'ai fait, mon fidèle disciple, à l'Hôtel des Mille Étoiles. » « Suivez l'exemple de votre maître à penser, le grand… » « Eh, comment vous appelez-vous ? Vous ne m'avez même pas dit, en fait. » « Au revoir. » Sous-titrage ST' 501 Enfin, vraiment, non ? Seulement de Joe qui gueulait... Si tu fais ça, j'annule le match et je te vire de mon gymnase ! Tout le monde n'a pas l'esprit aussi ouvert que Dunn. Il se trouve que je sais qui a barbouillé les casiers. Arthur Tucker. J'en étais sûr, je savais que c'était lui ! Quel fils de pute ! Attends que je le retrouve, celui-là ! Je vais lui redonner de la couleur avec mes poings ! Jodun ou Joe Eden ? Hein ? Personne ne l'appelait Joey ? Enfin... À part sa femme, peut-être ? Et comme elle est morte, la pauvre, eh ben elle a arrêté ! Ha 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 ! Merci, Monsieur Blacksad. C'est habituel qu'on vous laisse votre courrier par terre ? Je n'en sais rien, je... Un problème ? C'est... L'alliance de ma mère. Qui l'avait en sa possession ? J'en sais rien. Depuis la mort de ma mère, mon père l'a porté à son petit doigt. Pas toujours, apparemment. Pourriez-vous découvrir pourquoi ? Je peux essayer. Mais il y a autre chose qui m'inquiète. Il pourrait y avoir un rapport avec... La mort de votre père et la disparition de Bobby Hale. Oh... Est-ce que... Mon Dieu... Un rythme cardiaque plaisant et régulier. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Quelqu'un prend des photos depuis le toit. Vous en êtes sûr ? Je vais voir ça. Et pour qui elle est cette corde ? Hein, Mademoiselle Donne ? Oh... Tu peux m'expliquer ce que tu fous ici ? Euh... Ouais... Oh, regarde ! C'est pas un Cassidy, là ? Ne change pas de sujet, sale petit fouteur de... Écoute... Si on réglait ça autour d'une petite glace... Hein, John ? Comme au bon vieux temps... Comment es-tu monté ici ? Il ne faut pas qu'on te voie ici. Toutes les créatures... Même les plus méprisables... Ont un don caché. Un truc qui les rend spécial. Qui fait que ça peut valoir le coup de les connaître. Weekly, malgré son odeur insoutenable, ne fait pas excès quoi qu'il fasse. Il est tout bonnement impossible de lui en vouloir bien longtemps. Mmmh... Délicieux ce milkshake au bourbon. Tu veux goûter ? Tu sais que je n'aime pas le lait. Tant pis pour toi ! Alors donc... Joe Donne se pend... Et laisse son gymnase à sa fille... Ce qui fait d'elle la première femme à diriger une salle de boxe. Enfin... Il me semble. Je ne pense pas que Donne se soit suicidé. Hein ? T'as un suspect ? T'as une piste ? Non, c'est juste une intuition. Même si... Je n'ai pas encore identifié l'assassin. Enfin bon, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Ça relève encore de l'intuition. Je peux très bien me planter. J'ai d'autres suspects, comme O'Lyrie, pour mes coeurs. Desmond d'O'Lyrie ? Le O'Lyrie qui est sorti avec Hélène Moore, la joueuse de tennis ? La petite chuchute de l'Amérique ? Oh, quelle nana ! Et puis il y a ce morse. C'était qui ce type ? Non mais arrête ! T'as jamais entendu parler de Frank Cassidy. Le président du syndicat des managers de boxe. Qui se trouve être également le manager de Stone, l'adversaire de Bobby Yale. Hé ! Ça pourrait faire un bon mobile, non ? Il pourrait savoir quelque chose sur la mort de Dun, non ? J'ai décidé de demander à Weekly d'enquêter sur Cassidy. Mais raison. Weekly avait raison. Cassidy pouvait avoir eu un mobile pour tuer Dun. Et puis bon. Weekly était un petit fouineur, il m'avait déjà prouvé plus d'une fois. Plus je l'éloignais du gymnase, mieux ça valait pour mon enquête. Mais avec Weekly, il est souvent difficile de trouver le bon angle d'approche. Devais-je lui redonner l'ordre, ou lui suggérer subtilement la chose ? Ouais. Tu as peut-être raison à propos de Cassidy. Mais... Ce sera pas facile de le faire parler. Ça m'a tout l'air d'être un dur à cuire. Seul un détective rigoureux et efficace pourrait lui tirer les vers du nez. Mais j'ai déjà pas mal de pain sur la planche. Tu sais que t'as un sacré bol, John Blackstead ? Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? T'as devant toi le détective rigoureux dont tu as besoin. Non, bien sûr. Pourquoi n'ai-je pas pensé à toi ? Bah t'en fais pas. Mais... Il va falloir me rendre un petit service. Dis à Sonia Dunn qu'un journaliste légendaire du What's News voudrait l'interviewer. Weekly, sérieusement ? Ah bah, si ça te plait pas, c'est... Bye bye Cassidy ! Il y a une troisième option, tu sais. Je pourrais suggérer à Sonia de te coller un procès pour l'avoir espionné. T'oserais pas ? On parie. Ok, c'est bon. T'as gagné. On parie. 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 Alors, y avait-il vraiment quelqu'un sur le toit ? Oui, mais il a été plus rapide que moi. Je n'ai pas pu lui mettre la main dessus. Un espion rapide et un détective molassant... C'est vraiment mon genre de chance. Je vous ai vu en train de vous disputer avec un certain Cassidy. Que voulait-il ? Vous vous souvenez du match qui doit absolument avoir lieu pour sauver ce gymnase ? Eh bien, Cassidy est le manager du rival de Yale. Le champion en titre Storm. Si Bobby ne se montre pas, Cassidy perdra de l'argent. Peut-être pas tant que ça, mais suffisamment pour que ça le préoccupe. De grands yeux brillants, elle a l'air reposée. Soit elle n'a pas pleuré son père, soit elle maîtrise vraiment ses techniques de maquillage. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers ? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Marie a mis l'alliance dans l'enveloppe, puis a inscrit Sonia Dunn dessus. Mais pourquoi avait-elle cette alliance ? L' alláACHE Applaudissements ... Il y avait-il quelque chose entre Marie Purnell et Jordan ? C'est parti. 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 Bonjour. Bonjour. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.